Les décideurs de l'innovation prennent de la hauteur. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas être avec un industriel aujourd'hui, mais avec un universitaire pour voir comment la sociologie aborde l'innovation. On a rendez-vous tout de suite avec Gérald Gaglio. Gérald Gaglio, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Technologie de Troyes. On a décidé de vous inviter aujourd'hui pour prendre un peu de hauteur. On a l'habitude de rencontrer des industriels, des prestataires de services pour évoquer l'innovation. Et on s'est dit, tiens, un chercheur, un maître de conférence, un universitaire pourrait aussi avoir des choses à nous raconter. Parce que vous êtes l'auteur en particulier de Sociologie de l'innovation, Paris, aux collections PUF. En ce qui me concerne, je suis enseignant-chercheur. Donc ça consiste à faire des cours de sociologie. pour ce qui me concerne, à l'intérieur d'une université de technologie, qui est un établissement public, une université, mais qui décerne un diplôme d'ingénieur. Donc mon public... C'est des scientifiques. Voilà, des ingénieurs, des futurs ingénieurs. Donc j'enseigne la sociologie, pas la sociologie générale, pas l'histoire de la sociologie, mais une sociologie que je nomme orientée. C'est-à-dire orientée vers des problématiques contemporaines, les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Mais c'est quoi la sociologie, en fait ? Quand vous la présentez, quand vous présentez cette matière à vos étudiants, ils ne sont pas forcément familiers, comment est-ce que vous la vendez ? À quoi ça sert ? Je ne vends rien, déjà. Mais la sociologie, c'est l'étude des rapports sociaux, c'est la compréhension, finalement, des comportements individuels, non pas en rentrant dans la tête des personnes pour caricaturer de manière brutale la psychologie, mais on va expliquer les comportements par l'intermédiaire des relations. Des relations sociales, entre individus, dans un groupe. Voilà, donc typiquement, peut-être qu'on peut comprendre vos goûts musicaux par l'intermédiaire, finalement, des personnes que vous fréquentez, du milieu social dont vous êtes originaire. Faire une sociologie, s'intéresser à la sociologie de l'innovation, ça suppose de s'intéresser de manière privilégiée à ce qui bouge, à ce qui change dans nos sociétés, davantage que ce qui se reproduit, ce qui est stable, donc c'est déjà un premier parti pris. Alors, bon, les universitaires aiment bien ranger dans des petites boîtes ce qu'ils observent, ce qu'on appelle la typologie. Exactement. En termes d'innovation, qu'est-ce que ça donne ? Bon, alors, en termes d'innovation, basiquement, on va classer les innovations en fonction des domaines où elles se déploient. Donc, on distingue très classiquement les innovations de procédés, les innovations organisationnelles, les innovations de produits, les innovations de services, comme le quadruple play, par exemple, les innovations dans le domaine social, qui s'insèrent dans l'économie sociale, on va dire. Voilà, ce sont la première typologie, si vous voulez. Par exemple, ça pourrait être le micro-crédit, on pourrait dire que c'est une innovation sociale ? Oui, on pourrait dire que c'est une innovation financière aussi. Innovation financière, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la crise, c'est une expression qui devient un petit peu sulfureuse. Oui, c'est-à-dire que le côté positif de l'innovation, là, se retourne. Voilà, donc ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas pendant toute l'histoire, du reste, c'est contemporain, on a une représentation positive, un imaginaire de progrès qui est lié à l'innovation. Et bon, il y a des espaces où il peut y avoir des retournements. Aujourd'hui, quand on parle d'innovation financière, on commence à regarder ça un petit peu avec suspicion. Mais de manière générale, on est juste les analystes de notre temps, on considère principalement l'innovation comme quelque chose de positif, qui apporte. On compte beaucoup sur l'innovation. On voit l'innovation un petit peu comme une panacée, comme une recette un petit peu miracle. C'est incantatoire. Il y a quelque chose d'incantatoire, quelque chose de l'ordre de prophétie autoréalisatrice. Parce qu'on le dit, ça va advenir. Mais les sociologues envisagent beaucoup l'innovation comme quelque chose de problématique, comme quelque chose d'ambivalent, comme quelque chose qui ne va pas de soi. Donc c'est ambivalent. Si on prend l'exemple, par exemple, des autoroutes, c'est une innovation. C'est globalement positif, on va dire. Simplement, est-ce que les gens qu'on a expropriés pour construire les autoroutes diraient la même chose ? Non. Est-ce que les autoroutes n'ont pas des effets néfastes sur l'environnement, compte tenu finalement des émissions de CO2 que ça procure, etc. Donc globalement positif l'innovation, mais les sociologues insistent sur l'aspect ambivalent de l'innovation. Souvent quand on parle d'innovation, c'est quelque chose de scientifique, une science de l'ingénieur. Et vous nous avez dit dans votre typologie, il y a l'innovation financière, l'innovation de services, de procédés, de produits. Ça va bien au-delà de la technique. Ça va bien au-delà de la technique. Donc il y a plusieurs domaines finalement où des innovations se déploient. Mais il peut y avoir de la technique aussi dans l'innovation sociale, dans l'innovation organisationnelle. C'est pour ça que la typologie que je vous donnais à l'instant, elle est utile si vous voulez dans un premier temps. Mais il faut savoir s'en affranchir quelque peu. Oui, il y a une technologisation de l'innovation, c'est-à-dire que de la technique, on va en retrouver dans beaucoup d'innovations. Mais ceci dit, il ne faut pas cantonner l'innovation à de la technologie. Et aussi également, les médias, si on peut appeler un grand mot, où... Tout est innovation. Non, c'est-à-dire qu'on pointe beaucoup le projecteur sur les innovations technologiques. Parce que les innovations technologiques, ça fait rêver, ça ressemble à l'imaginaire aussi de futurisme. Il y a derrière l'espérance d'une fluidité des rapports sociaux, d'une amélioration finalement des opérations qu'on fait quotidiennement. Donc c'est aussi pour ça. Et alors, tout n'est pas innovation, ça vous insistez aussi là-dessus. Il faut distinguer ce qui est nouveau de ce qui est innovant. Voilà, donc beaucoup de nouveautés ne deviennent pas des innovations. ou deviennent, après un temps long, des innovations. Il faut absolument dissocier les deux, parce que sinon, on y voit plus clair. Par exemple, vous dites l'iPad, on ne sait pas encore si c'est une innovation majeure. C'est un pari, notamment fait par Apple, en disant, ben voilà, ça va s'inviter entre le téléphone portable et l'ordinateur portable. Donc on voit bien l'intuition, le pari industriel, etc. Mais simplement, aujourd'hui, on vend toujours plus d'ordinateurs portables que de tablettes. Bon, ce n'est pas encore rentré dans les usages. Peut-être que dans trois ans, on pourra dire oui. On distingue les innovations dites de rupture, où plus rien n'est plus comme avant. Donc l'autoroute, oui, les chemins de fer, qui ont raccourci les distances, qui ont permis d'accélérer le temps. Internet aussi, des innovations de rupture. Donc ils sont beaucoup dans la communication, dans l'échange, en fait, dans le rétrécissement du temps et de l'espace. Oui, tout à fait. Il y a cet aspect-là. Ensuite, on parle d'innovation majeure. Donc l'iPhone, ça constitue une innovation majeure. Pourquoi ? Parce que ça a donné vie, ça a donné chair, si je puis dire, à ce qui était de devenir une espèce d'arlésienne dans les télécommunications, l'Internet mobile. Et c'est même aller au-delà de l'Internet mobile, puisque ça a fait émerger un écosystème des applications. Et donc toutes les applications ne nécessitent pas de se connecter à Internet. et sont... adhèrent, si je puis dire, à des contextes d'usage. Et c'est là leur... Donc une innovation peut en cacher une autre. Oui. Oui, même en tant que sociologue, on doit convenir de l'idée qu'il y a des entreprises qui sont plus innovantes que d'autres. Et c'est ça que vous enseignez à vos étudiants, justement, parce qu'il faut les pousser à innover ou pas forcément ? Non, moi, je ne suis pas un promoteur spécialement de l'innovation. J'en suis un analyste. J'essaye de leur faire prendre du recul par rapport à ça, de la hauteur, les faire sortir du déterminisme technologique. Ce n'est pas parce qu'une technologie est considérée comme performante qu'elle va s'imposer. Le standard VHS était considéré comme beaucoup moins performant que le standard Betamax. Pour autant, c'est celui-ci qui s'est imposé. Bon. Il y a des contre-exemples aussi, des nouveautés qui n'apparaissent pas performantes, qui apparaissent rudimentaires sur le plan technique, comme les mini-messages écrits se sont imposées. Bon. Mais après, oui, il y a des entreprises qui sont plus innovantes que d'autres, pour deux raisons. Première raison, une raison, comment dire, négative, on va dire. Il y a des entreprises qui sont plus capables que d'autres d'inonder le marché de nouveautés. Et par un effet d'élimination, de darwinisme, eh bien, certaines vont devenir des innovations. La réponse positive, c'est des entreprises comme Apple, par exemple, même s'il ne faut pas magnifier Apple. Il y a aussi des faces sombres, notamment dans la production, etc. Une capacité à coller aux usages, une capacité à prolonger des usages existants, à inventer des interconnexions, à avoir des objets épurés. Ou finalement, ce qui est important, ce n'est pas l'empilement de fonctionnalités, mais la manière dont on peut justement les inscrire dans son questionnaire. C'est une entreprise sociologue, on pourrait dire, ou sociologique, qui partait vraiment de l'usage avant de partir de la technique. C'est une entreprise qui est capable de sentir les usages, et qui reste au plus près des usages, et pas forcément au niveau d'abstractions technologiques qui font rêver. Alors, il y a ce que j'appelais tout à l'heure une technologisation dans tous les domaines de l'innovation. On a parfois l'impression aujourd'hui qu'on sort du Moyen-Âge, tant les nouveautés pullulent. Et puis ça va vite. Ça va plus vite. On ne peut pas comparer l'avènement du téléphone portable à la diffusion de la charrue à roue au Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que les canaux de communication sont beaucoup plus performants, les temps sont rétrécis, les distances aussi. Donc, on arrive beaucoup plus vite vers les nouveautés. Ceci dit, il y a beaucoup plus de nouveautés, mais est-ce qu'il y a beaucoup plus d'innovation ? Est-ce que c'est asymptotique, en fait, ça qu'on pourrait dire ? C'est-à-dire qu'on atteint un plafond, on a l'impression que ça bouillonne, mais finalement, un téléphone portable, même s'il devient une oreillette très miniaturisée, ça reste la même chose, c'est téléphoner. C'est-à-dire que la Révolution, c'était M. Bell qui l'a faite ? La découverte, et ensuite, ça s'est transformé en innovation, parce que les inventeurs ne sont pas simplement des scientifiques, ce sont aussi des entrepreneurs, des gens qui sont capables de créer des réseaux, de trouver des partenaires, etc. C'est ça aussi l'innovation. C'est un processus. Ce n'est pas juste une découverte, ce n'est pas juste quelqu'un un jour dans sa baignoire qui s'appelait Archimède et qui crée Eureka, j'ai trouvé. Ensuite, il y a tout un processus, des gens à intéresser. Il faut faire la promotion de l'innovation aussi, l'évangélisation. Mais par rapport à l'accélération, on le voit, ça bouillonne, mais est-ce que ça plafonne ou c'est quelque chose qui n'a pas de limite ? Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de limite, mais toujours avec cette nuance, beaucoup plus de nouveautés, pas forcément beaucoup plus d'innovation. Pourquoi aussi on met le paquet sur les accessoires technologiques ? Parce qu'on arrive aussi à saturation sur beaucoup de marchés. On est sur des marchés non plus d'équipements, on est sur des marchés de renouvellement. Toutes ces entreprises cherchent des relais de croissance. Donc voilà pourquoi on fait la promotion de nouveautés technologiques. Il faut de la croissance. Oui. Merci en tout cas Gérald Gaglio de nous avoir rendu visite et puis pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Sociologie de l'innovation au PUF à Paris. Merci beaucoup Agathe. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501